Bonjour à toutes et tous, je tenais à vous remercier très chaleureusement pour vos nombreux messages, témoignages d'affection, soutien, marques de sympathie à l'attention de maître Virginie de Harojo-Recchia, Virginie qui est également ma femme, pour ceux qui ne le savent pas encore, et qui a été raflée à notre domicile mardi dernier au petit matin, afin d'être conduite dans les locaux de la DGSI et placée en garde à vue pendant 60 heures, dans des conditions parfaitement humiliantes et injustes, sur lesquelles elle décidera de revenir et de s'apesantir ou pas, puisqu'elle va très bientôt s'exprimer, notamment sur ce que vous avez pu lire dans les torchons appelés journaux, qui ne servent même pas de papier hygiénique, et à ce titre je souhaitais m'adresser aux crevures de Journal-Op, qui ont osé associer le nom de ma femme à des termes comme néo-nazi ou encore terroriste. Vous vous doutez bien que la calomnie, l'injure et la diffamation à un tel niveau sont extrêmement graves, et que par conséquent nous n'allons pas en rester là. Vous n'auriez jamais dû mentionner son nom, puisque cette affaire ne devait pas filtrer, dans la mesure où Virginie était encore en garde à vue, quand, comme des hyènes, vous vous êtes empressé de jeter son nom à la vindicte populaire, oubliant toute déontologie et oubliant surtout la présomption d'innocence qui n'existe plus dans notre pays. Je rappelle donc à ces ignards de Journal-Op que ma femme n'est que l'avocate, j'ai bien dit l'avocate, d'une des personnes citées dans le dossier. Voilà, vous êtes évidemment à l'image de ce que vous faites depuis plusieurs années maintenant, manque absolu d'honneur, de dignité, de déontologie, et vous seriez prêts à vendre votre père et votre mère pour faire vos papiers sordides. Virginie, comme je le disais, va donc s'exprimer très prochainement, en détail, calmement, sur cette affaire. Si, par ailleurs, ces journaux et ces journaleux étaient des personnes honnêtes, chargées de nous informer véritablement, je crois qu'elles auraient depuis bien longtemps donné la parole à Virginie pour la laisser s'exprimer sur les dossiers extrêmement sensibles sur lesquels elle travaille, ce qu'ils n'ont évidemment absolument jamais fait. Je vous rappelle, chers amis, que les élections arrivent dans une quinzaine de jours maintenant, et qu'on vient rafler un avocat chez elle. Une personne qui n'a jamais été pleurer ou faire du théâtre sur les plateaux télévisions, et qui travaille consciencieusement, tranquillement, dans son coin, depuis deux ans, pour essayer de faire que ce pays redevienne un état de droit et que nos libertés fondamentales nous soient restituées. Voilà, quant à moi, j'imagine que vous êtes aussi nombreux à essayer de me joindre en privé ou personnellement. Sachez que mon téléphone portable et mon ordinateur portable, c'est-à-dire mes outils de travail, ont également été saisis, et qu'à ce jour, ils ne m'ont toujours pas été restitués. Ça pourra prendre un certain temps, je n'en ai aucune idée, mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai à dire, de penser ce que je pense, et de continuer à travailler. Je vous remercie encore une fois, toutes et tous, très chaleureusement. Je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à très bientôt.